Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus nous voir, parce que ça fait, je crois, le 2 octobre dernier, non, le 12 octobre dernier, donc c'était après le confinement, le long confinement, qu'on avait organisé ici un spectacle sur l'affaire Calas, et aujourd'hui le 2 octobre, pratiquement un an, jour pour jour, que le pangolin jouait un cache-cache avec nous, là, on est revenus, on a essayé quand même de retrouver un peu nos... on s'est adaptés, en fait, mais on n'a pas changé notre façon de vivre, notre mode de vie, culturellement aussi, comme politiquement, et donc il y a une... ce qui se rattache aussi avec les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, de cette façon de vivre qu'on a ici en France, en fait, en Europe de manière générale, mais en France de façon spécifique, en fait. Donc du coup, on a essayé quand même de retrouver cette façon de faire qu'on a ici. Et donc, je voulais aussi excuser en préambule la présidente du Conseil Régional des Pays de la Loi, Mme Christelle Morancet, qui n'a pas pu être avec nous, qui s'est excusée, Mme la maire de Nantes, Joana Roland aussi, c'est empêchée, sera représentée par contre cet après-midi, en premier livre, parce qu'en premier adjoint. Qui est là ? Ah oui, ah, ah, Elisabeth, ah, je savais que tu n'avais pas vu. Eh bien, oh oui, je ne vois pas bien, moi, j'ai vu. Ah, je suis content. Bon, les affaires personnels plus tard. Oui, oui, on se voit dans le cas-là, d'accord. Tu ne vois pas avec ton corps. Ah ben oui, je ne l'ai pas vu. Là, je ne suis pas bon, désolé. Oui, je suis désolé, je ne suis pas bon. Il mérite la pendaison. Oui, donc, il faut être passé quand même, premier adjoint, donc, au maire. Donc, Elisabeth Lefranc, elle est déléguée à la laïcité. On est très heureux qu'elle soit avec une autre. Elisabeth Lefranc. Et donc, Bacem sera là à cette après-midi. Je voudrais aussi remercier nos invités qui sont là, qui ont bien voulu venir jusqu'à nous, partager, donc, ces différentes analyses sur les phénomènes nouveaux qu'on rencontre aujourd'hui dans notre pays. Et Charles Goudel, donc, qui est par ailleurs aussi vice-président, est là, qui est vice-président du CLR. Xavier Laurent Salvador, qui est là-bas. Et j'ai Emmanuel de Bonneau à côté, Pierre Valentin, Karan Merch, qui est l'auteur régional de l'étape. Il habite à Nantes. Il est professeur ici de philo à Nantes. Et Gilbert, donc, qui est le président national du CLR, qui va prendre la parole après moi pour ouvrir le colloque. Et je remercie aussi Jacques Lafouge, qui est ici, Jacques, qui est aussi vice-président du CLR national. Et excusé par la même occasion, Patrick Hessel, qui est le président de l'honneur du CLR, qui devait être là avec nous, mais à la dernière minute, il a eu un empêchement. Donc, il vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être avec nous, en fait. Et donc, du coup, moi, je ne vais pas être long. Donc, je voulais juste énoncer quand même quelques mots, enfin, ce qu'on entend aujourd'hui de plus en plus, qui sont les mots comme intersectionnalité, fin de seule culture, ou autre, et mots comme ça, racialisme, racisme d'État. Voilà, tous ces mots aujourd'hui qui nous envahissent, en fait, qu'on entend de plus en plus, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été, c'est depuis une bonne quarantaine d'années que tout ça a bas bruit, je dirais même peut-être beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, on les entend de plus en plus, et bon, voilà, ça nous vient du pays de l'oncle Sam. Et ces choses-là, comme tout à l'heure, j'évoquais le mode de vie français, donc, qui est basé aussi, en grande partie, sur l'universalisme, l'humanisme aussi. Donc, ces choses-là viennent percuter cette façon de le faire. Donc, c'est... Ils entreront dans le détail, mais je voulais juste vous annoncer que c'est important de voir que, par moment, on sort à des obstacles, comme ce qui se passe avec nous, avec le pandolin, mais le COVID-19, mais on est confronté à beaucoup de choses, dont ces phénomènes nouveaux-là que nos invités auront l'occasion d'aborder, d'entrer plus dans le détail. Voilà. Et donc, du coup, moi, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais aussi, par contre, attirer l'attention sur les mesures de sécurité, parce que c'est important. Il faut savoir qu'ici, aujourd'hui, il n'y a pas de personnel technique de mairie, ici, parce que c'est une salle de la municipalité. Il faudra savoir qu'au niveau des cigarettes, il faut éviter, parce qu'il y a des détecteurs. Et une fois que... Même les cigarettes électroniques, aussi, parce que si ça déclenche, il faut qu'on sorte, justement, à l'arrière, et le colloque terminé, en fait. Donc, il faut... Je ne pouvais pas ne pas le dire. Et nous, en tant que CLR, qui avons demandé de la salle, pouvons aussi subir des sanctions par rapport à ça. Donc, il vaut mieux prévenir que derrière. Donc, je voulais quand même apporter cette information que la ville nous a communiquée, qu'on est chargé de relayer à nos amis qui ont bien voulu venir à nous, parmi nous, quoi. Voilà. En gros, je dis... Moi, j'ai fini. À partir de cet instant, donc, je deviens le méchant. C'est-à-dire, le gardien du temps. Je préviens mes amis, mes invités, que, vous savez, je vais être méchant. Je leur donne plaisir. On a discuté hier pour savoir chacun ce qu'ils lui donnaient. Mais, donc, voilà. Donc, beau colloque. Et puis, je passe la parole à Gilles Ler, le président national. Merci.